Voilà, ça y est, nous allons passer à la deuxième partie sur le fond diffus, le cosmos, les amas de galaxies. Nous aurons deux intervenants, comme tout à l'heure, dans deux présentations de 20 minutes. Et ensuite, vous pourrez poser vos questions. J'ai vu que vous en aviez beaucoup. Nous allons commencer par Guylaine Lagache, chercheur à l'Institut d'astrophysique spatiale IAS d'Orsay. Bonjour, merci. Alors moi, je ne vais pas vous parler de cosmologie, c'est François qui fera ça après. Moi, je vais vous parler de ce qu'on appelle les composantes d'avant-plan au fond diffus cosmologique. Alors ces composantes d'avant-plan, je trouve que c'est un nom qui est un petit peu barbare pour de si jolies composantes. Parce que vous allez voir qu'avec ça, on fait vraiment de la belle science et qu'on est face aussi à un problème compliqué de séparation. de ces différentes composantes, comme l'a montré Olivier tout à l'heure. Alors, que voit Planck ? Wow, on ne voit pas grand-chose. Planck est là. Et vous avez ici l'histoire de l'univers résumée en petit bout de ce graphique ici. Où au début, on a le Big Bang. On a ces fluctuations du corps noir cosmologique qui est la première lumière que l'on observe, la lumière la plus lointaine que l'on voit, 380 000 ans après le Big Bang. Et puis, cette petite fluctuation, elles ont donné naissance aux galaxies et aux amas de galaxies que l'on observe ici. Donc, on a eu toute une période que l'on appelle l'âge sombre de l'univers, où les objets ne s'étaient pas encore allumés. Donc, on ne voyait rien, ils faisaient noir. Puis, il y a eu l'apparition des premières étoiles, des premières galaxies, des amas de galaxies. Donc, Planck, ici, il est au bout par rapport à tout ça. Et Planck voit plein de choses. Donc, le but ultime, c'est de voir ces fluctuations du fond diffus cosmologique ici. Mais Planck est pollué par tout un tas de composantes. La première, c'est notre galaxie. Parce que Planck est à côté de la Terre, qui est elle-même à côté du Soleil. Le Soleil, il se trouve dans la Voie lactée, notre galaxie. Et le Soleil se trouve assez loin du centre galactique, ici. Et donc, le satellite qui est autour du Soleil, dès qu'il regarde l'univers, la première chose qu'il voit, c'est notre galaxie. Donc, ça, c'est le premier polluant. Le deuxième polluant, entre guillemets, que voit Planck, ce sont les galaxies lointaines. Puisque nous avons notre galaxie, mais il y a aussi d'autres galaxies dans l'univers. Des galaxies plus ou moins lointaines, plus ou moins proches de la Voie lactée. Et donc, il y a toutes ces galaxies que voit Planck. Et enfin, Planck voit aussi... Il y a un contraste. Donc là, vous devriez voir des tonnes de galaxies, beaucoup mieux que ça. Donc, Planck voit aussi les amas de galaxies, qui sont des concentrations de galaxies. Ces amas de galaxies contiennent environ 800 à 1 000 objets. Alors, ça, c'est des images comme on a l'habitude de les voir, avec nos yeux dans l'optique. Mais Planck ne les voit pas du tout comme ça, ces objets. Donc, je vais vous parler un petit peu des yeux de Planck. Tout d'abord, il y a la notion de pouvoir séparateur, que nous, dans notre jargon, on appelle résolution angulaire. Puisque Planck, si on voulait... Donc, cette image de galaxie a été vue avec le satellite Hubble spatial, qui est un satellite de 2,4 m. Pas trop grand, mais assez grand quand même. Si on voulait voir ces galaxies résolues comme ça avec Planck, il faudrait un télescope de 100 m de diamètre. Vous imaginez, lancer un télescope de 100 m, c'est impossible. On ne pourra jamais le faire, d'ailleurs. Donc, Planck, il ne voit pas ces galaxies comme ça. Et en fait, ce champ-là, vu par le télescope spatial de Hubble, pour Planck, c'est un pixel. C'est ça. On n'arrive pas à résoudre les objets, parce que la résolution de Planck, son pouvoir à séparer les objets, c'est environ un cinquième fois la résolution de l'œil humain. La deuxième chose, on en a un petit peu parlé, c'est le domaine spectral de Planck. Planck ne voit pas avec les yeux comme nous. Il voit dans le domaine micro-ondes. Et donc, la galaxie, ici, qui apparaît comme vous la connaissez dans le domaine visible, on la voit comme ça avec Planck. C'est-à-dire que tous les endroits sombres qu'on voyait auparavant, pardon, donc ces endroits sombres, ici, deviennent très, très brillants, puisque Planck, on voit la poussière de notre galaxie. C'est-à-dire que les étoiles, elles émettent leur rayonnement, que l'on voit, que l'on capte avec l'œil. Mais ce rayonnement des étoiles, il peut être éteint par de la poussière qui vient comme un écran. Et cette poussière, en fait, c'est celle-là que l'on voit dans le domaine de longueur d'onde de Planck. Donc ça, c'est comme ça que Planck voit la galaxie. Pour les galaxies lointaines, donc comme je vous ai expliqué, Planck n'a pas ce pouvoir séparateur que peut avoir le télescope spatial. Donc les galaxies très brillantes pour Planck, c'est ça. C'est pas très sexy, mais c'est quand même super intéressant. Je vous montrerai pourquoi. Donc Planck, pour les galaxies lointaines, c'est des pixels allumés. Et puis, toutes ces galaxies, ici, lointaines, qu'on n'arrive pas à voir de façon individuelle, elles sont quand même là. Donc Planck les voit. Mais il ne les voit pas comme des galaxies brillantes. Il les voit comme un fond qui fluctue, qui fait cette petite fluctuation-là, et qu'on analyse aussi, puisque ça nous donne des renseignements sur comment les structures se sont formées dans l'univers. Et enfin, les amas de galaxies. Donc je remets le même amas de galaxies, qui est l'amas de coma, ici. Donc Planck ne voit pas les amas de galaxies comme ça, encore une fois. Il voit un amas de galaxies comme cela. C'est-à-dire que Planck n'est pas sensible à la lumière des étoiles. Il est sensible au gaz très, très chaud, qui est un million de degrés, qui se trouve dans les amas de galaxies. Alors, il y a plusieurs composantes. Donc, je vous ai parlé de la poussière, donc le fond diffus cosmologique, qui est ce qu'on cherche ultimement à étudier avec Planck. Mais évidemment, toutes ces composantes d'avant-plan, on peut faire énormément de science avec. Et comme l'a dit Jean-Michel, c'est un domaine de longueur d'onde qu'on ouvre. Donc quasiment tout est à découvrir. Donc, il y a la poussière, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais dans notre galaxie, il n'y a pas que la poussière. Il y a d'autres rayonnements, comme des grains qui tournent, qui font ce genre de rayonnement. Des interactions entre des électrons et le champ magnétique, qui font des choses comme ça. Des interactions entre des électrons et des ions. Donc tout ça, c'est un avant-plan qui est dans notre galaxie. Et puis, après notre galaxie, on a ces sources brillantes, qui peuvent être dans notre galaxie ou extra-galactiques. On a ce fond fluctuant de sources, les amas de galaxies. Alors tout ça, c'est mélangé avec une recette que très peu de gens connaissent. Et quand tout ça est mélangé avec Planck, donc cette image vous a déjà été montrée auparavant, on a toutes ces composantes qui sont observées. Et une fois que c'est observé, on a des images en fréquence. Et on essaye, avec ces différentes images en fréquence, ces 9 bandes, de les séparer pour avoir toutes nos composantes. Alors pour faire ça, il faut être un petit peu magicien. Alors magicien, on ne l'est pas tout à fait, parce que déjà, on n'a pas le look. Mais je vais vous montrer qu'on s'en sort plutôt bien. Donc je vais remontrer cette image qui vous a déjà été montrée tout à l'heure. Donc ça, on était très fiers de cette image qui est la première année de survey. Donc un an, un an de données. Donc on voit, comme on l'a dit tout à l'heure, toute cette poussière de notre galaxie. Si nos yeux voyaient dans ce domaine de longueur d'onde, on ne verrait pas du noir entre les étoiles. Il y aurait de la lumière absolument partout. Donc on voit toute cette poussière, ces filaments, la poussière froide dans laquelle naissent les étoiles. Et on voit ce fond diffus cosmologique, là où la pollution par notre galaxie est beaucoup plus faible. Donc ça, c'est un petit peu les différentes composantes qu'on arrive à observer. Donc des nuages dans lesquels se forment les étoiles. Ça, c'est Orion. Si vous êtes astronome amateur, vous verrez que c'est très, très différent de ce qu'on voit dans l'optique. Ça, c'est ce fameux fond diffus cosmologique. Et on arrive aussi à identifier tout un tas d'autres composantes, comme par exemple les nuages de Magellan. Ici, le grand nuage de Magellan et le petit nuage de Magellan. Donc ça, c'est des galaxies qui sont satellites de la Voie lactée. Elles font partie de notre groupe local de galaxies qui comprend environ une quarantaine de membres. Donc on voit très bien ces deux nuages. On voit M31, pareil, qui fait partie du groupe local. Et puis on voit des objets extra-galactiques, comme cet objet-là, 3C273, qui est le quasar le plus brillant que l'on observe dans le ciel. Qui est beaucoup plus loin, évidemment, que ça, puisque c'est un objet extra-galactique. Il n'est pas dans notre galaxie, mais il n'est pas si loin que ça. Il n'est qu'à 2,44 milliards d'années-lumière, ce qui est relativement proche. Alors, je vais envoyer ici un zoom sur une de ces régions de poussière. Donc vous voyez qu'avant, ici, en fait, on a écrasé le signal. C'est-à-dire qu'on a fait une carte tout le ciel. Mais on a une résolution qui est bien meilleure que ce qu'on vous montre là. Donc si je zoome, voilà ce qu'on peut voir. Et si je zoome encore, on peut encore voir d'autres. Donc on voit tous ces filaments de poussière, ici, avec des petits cœurs, ici, qui sont des cœurs froids, dans lesquels se forment les étoiles. Et vous voyez la complexité du milieu qu'on a à expliquer, qu'on a à comprendre. Il y a beaucoup de physique mis en jeu là-bas. Alors, mardi dernier, on a donc délivré à la communauté les premiers résultats. On a publié 25 papiers, pour lesquels on est très fiers. Et on a aussi donné, on a aussi délivré, vous pouvez le récupérer, le catalogue de sources Planck, le premier catalogue de sources, qui contient environ plus de 15 000 sources, dont environ 200 amas de galaxies, 30 nouveaux, et ces petits cœurs froids, aussi, dont je vous parlais tout à l'heure, dans lesquels se forment les étoiles. Alors, j'ai une vidéo qui vous montre comment se répartit l'ensemble de ces sources ponctuelles. Donc on voit toujours ce ciel vu par Planck. Donc ça, c'est tous les objets compacts, c'est-à-dire ponctuels, que l'on peut détecter avec Planck. Donc dans ces objets compacts, il y a des sources qui sont dans notre galaxie, qui suivent les filaments de la galaxie, on voit, les filaments moléculaires. Et puis, il y a des sources qui sont extra-galactiques, qui ne sont pas dans notre galaxie. Toutes les sources ici, donc les nuages de Magellan, bien sûr, mais aussi des galaxies qui sont bien plus lointaines. Donc ça, on en parlera peut-être, il y a deux types de sources extra-galactiques de galaxies. Donc vous voyez ici ce catalogue de sources ponctuelles, donc 15 000 sources, qui se répartissent essentiellement dans le plan de la galaxie, c'est là où on a le plus d'objets galactiques, et puis à haute latitude, là où on voit les objets extra-galactiques. Parce qu'évidemment, vous vous imaginez bien qu'avec une telle quantité de poussière devant nous, un tel écran, les galaxies lointaines, on ne peut pas les voir derrière le plan galactique. Donc on se place dans des régions à haute latitude, là où on a une contamination par notre galaxie qui est plus faible. Alors je vais vous parler un petit peu, montrer un peu ce qu'on a obtenu sur les amas de galaxies. Alors les amas de galaxies, on ne les détecte pas comme un optique par des concentrations de galaxies, mais on les détecte par un effet qui s'appelle Zunaïev-Zeldovitch, des deux messieurs qui ont prédit cet effet à la fin des années 60. Alors qu'est-ce que c'est ? Donc on a les photons, la première lumière du fond diffus cosmologique ici, donc qui nous arrive sur Terre, et lorsque ces photons, cette première lumière traverse un amas de galaxies, ils vont interagir avec le gaz chaud de l'amas, et ils vont gagner de l'énergie. Comme ils vont gagner de l'énergie, quand on va regarder devant un amas de galaxies, par rapport au fond qui est à côté, qui lui ne passe pas dans l'amas de galaxies, on va voir dans la carte, une diminution du signal, un point zéro, et une augmentation. Donc on va voir un trou, puis une bosse. Donc ça, ça a été prédit dans la fin des années 60, et c'est très très bien observé. Et cette histoire de trou-bosse, c'est une machine redoutable pour trouver des amas de galaxies. Et comme par hasard, les bandes de Planck de fréquence sont placées sur ce trou, le point zéro ici, et la bosse. Donc je vais vous montrer ça avec un petit film ici. Donc c'est un vrai amas de galaxies tel qu'on peut le voir par Planck aujourd'hui. Donc on voit... Ah, ça ne repasse pas, pardon. Donc on voit ici le trou, on se balade sur le trou, après on voit, il n'y a plus rien, et puis on voit la bosse ici, le plus. Donc on voit cet effet moins-plus, et ça permet comme ça de trouver 200 amas, dont 30 qui étaient complètement inconnus à ce jour. Donc c'est un effet très puissant. D'un autre côté, là, les images que je vous montre, c'est des images pour lesquelles il a fallu qu'on enlève la poussière de notre galaxie et aussi le fond diffus cosmologique. Donc ça, cette chose toute bête là, en fait, c'est le fruit d'un très très grand travail. Alors Planck découvre une population d'amas de galaxies qui sont très très massifs, 10 puissance 14 fois, 10 puissance 15 fois la masse de notre Soleil, et des amas de galaxies qui sont encore en train de se former. Et Planck découvre aussi des systèmes intéressants, comme des systèmes multiples qui n'étaient pas connus, donc des super amas, des amas d'amas. Comme on peut le voir ici, donc Planck avait trouvé par l'intermédiaire de cet effet Zunaïev-Zeldovitch cet amas, là. Donc vous imaginez, sur toute la vousse céleste, on observe ce trou, cette bosse, on dit, ah, c'est un amas. Et puis ce candidat amas, là, il a été observé aussi par un autre satellite qui voit dans les rayons X, donc XMM-Newton, et dans les rayons X, on voit le gaz chaud. Et donc on voit ici que, en fait, ce blob-là, cette patatoïde, est en fait trois amas de galaxies. Et ça, c'est un amas qui est très, très grand, très, très massif, un amas en train de se former, un super amas, avec des amas qui sont en train de se... Le mot anglais me vient, mais pas français, désolé, de se collisionner. L'autre chose qu'on observe, je vous ai dit aussi, c'est le fait que le pouvoir séparateur de Planck n'est pas très grand. Alors c'est le meilleur qu'on puisse avoir, quand même, donc c'est extraordinaire, mais il n'est quand même pas très grand, du fait de la longueur d'onde à laquelle on regarde. Donc l'autre chose que l'on voit aussi, c'est ce fond de galaxies. Donc on ne voit pas les galaxies, elles sont trop faibles, on n'arrive pas à les résoudre, mais on voit un petit fond qui est fluctuant, un peu comme le fond diffus cosmologique que vous avez l'habitude de voir, mais un fond qui provient des galaxies, cette voie, pas des fluctuations de densité primordiale. Alors ce fond de galaxies, il provient de la... On voit avec ça la formation des structures. Donc avant de vous le montrer, j'ai mis un petit film ici qui vous montre cette formation des structures depuis 50 millions d'années après le Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Donc on va voir... Donc là, on est à 50 millions d'années après le Big Bang et on va voir les structures. On devrait voir les structures. On le voit très bien sur mon écran. Désolée. Donc on voit les structures de plus en plus de se contraster de plus en plus. On voit la matière s'écouler le long de filaments. Donc là, le temps passe. On se rapproche de nous. Donc les galaxies se forment. Les amas de galaxies se forment au nœud de ces filaments-là. Donc on voit toujours cette concentration de matière. Et on voit l'univers tel qu'il est aujourd'hui. Ça va repasser. Donc on voit l'univers... Pardon. Bon, je vais me servir de cette image-là. Donc on voit l'univers tel qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire un univers qui a des vides, des creux, des murs et des filaments de matière ici. Et lorsque les filaments se croisent, on a les fameux amas de galaxies. Donc ça, c'est une simulation numérique qu'on fait sur ordinateur. Une simulation numérique de la matière noire. Et donc ces filaments-là, le long de ces filaments dans la matière noire, c'est là où se forment les galaxies. Donc on s'attend à voir avec Planck, puisqu'on ne voit pas les galaxies de façon individuelle. Vous imaginez, vous mettez vos gros yeux qui lissent un peu cette image. Donc on s'attend à voir ces structures-là avec Planck. Et c'est ce qu'on voit. Donc c'est ce qui défile de ce côté-là. Donc on voit avec Planck ces fluctuations. Donc on ne voit pas les galaxies, mais on voit tous ces filaments. Donc ici, une image à haute fréquence. et puis on défile. Donc la fréquence décroît et on voit, vous allez voir, on va le repasser plusieurs fois, que plus la fréquence décroît, en fait, ces structures se décorèlent, c'est-à-dire qu'on ne voit plus les mêmes structures en fonction de la fréquence. Et en fait, quand on est à haute fréquence, on voit ce genre de structure-là. Et puis quand on est en basse fréquence, on en voit d'autres apparaître. Et ce qui est génial avec Planck ici et les fréquences avec lesquelles on observe, c'est que quand on est à haute fréquence ici, on voit les structures qui sont les plus proches de nous. Alors plus proches étant, c'est quand même des structures qui ont 5 milliards d'années après le Big Bang. Par contre, quand on a plus grande longueur d'onde, donc plus courte fréquence, comme on va le voir ici après, cette structure qui apparaît ici, elle est plutôt à 2 milliards d'années après le Big Bang. Donc quand on a des images en fréquence comme ça, le grand jeu, c'est d'essayer de comprendre dans ces images en fréquence qu'est-ce qui vient de proche de nous en galaxie, qu'est-ce qui est plus lointain, et on essaie de comprendre comme ça comment ont évolué et se sont formés les structures. Alors j'ai écoulé mes 20 minutes, j'aurais pu vous montrer beaucoup d'autres images. Je pense qu'une des choses à dire, c'est que Planck, alors c'est notre Planck, c'est notre petit bébé, c'est vraiment une machine extraordinaire, c'est un énorme effort collectif comme jamais on en a fait et c'est aussi une magnifique aventure humaine. Merci. Merci, Guylaine Lagache. Donc j'appelle François Boucher qui est là. Voilà, donc astrophysicien de l'Institut d'astrophysique de Paris. Et donc on les retrouvera ensuite tous les deux pour des questions et des commentaires. Merci. Merci. Bon, alors moi je vais vous raconter la même histoire encore mais sous un angle légèrement différent et je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi on s'est mis en 92-93 à essayer de rêver cette machine et pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Alors pour commencer, j'aimerais vous donner une idée de à quoi ressemble le ciel une fois qu'on a enlevé dans certaines longueurs d'onde. Alors ce que vous voyez sur cette image-là, c'est d'abord le plan de la galaxie avec plein d'étoiles, c'est cette espèce de la nébulosité. Et puis vous voyez un point par galaxie extérieure. Est-ce que c'est... En fait, c'est... Voilà, c'est... Si on a un oeil extra-galactique, c'est ce qu'on voit. On voit des galaxies partout. Il y en a qui voient des nains partout. Alors on peut aussi essayer d'utiliser les caractéristiques de la lumière pour essayer de déplucher cette image et en fait de regarder, non pas d'avoir tout collé, mais essayer de regarder en pelure d'oignons successives pour regarder de plus en plus loin. Et c'est en gros ce qu'on voit là. Donc au début, on voit les étoiles de notre galaxie. Puis au fur et à mesure que vous regardez les images, vous voyez des coupes à travers... Enfin, des pelures. Et vous voyez... Enfin, je voudrais attirer votre attention. On ne peut pas poser avec ça. Ça ne marche pas ce truc. Parce que vous voyez des filaments, vous voyez des grandes villes, vous voyez que la distribution de la matière n'est pas du tout homogène. Et on appelle ça les grandes structures de l'univers. Et c'est une des choses qui nous motive beaucoup, c'est de dire comment l'univers s'est structuré pour en arriver là. Alors, on peut faire ça, on peut continuer. Et au bout, on peut changer... Ah oui, c'est l'un ou l'autre. Je pose dans celui-là ? C'est bon. Alors là, maintenant, c'est une autre perspective. C'est-à-dire que maintenant, on va imaginer... Je vous ai montré des pollueurs successives. En fait, maintenant, on va dire, nous, on est là et on va essayer de poser les galaxies en fonction de leur éloignement. de nous. Donc, c'est une petite tranche. Et alors, voilà une tranche jusqu'à d'assez grandes distances. Voilà cette distribution des galaxies. Et vous voyez, c'est ça qu'on appelle ces grandes structures. Vous voyez des grandes régions où il n'y a presque rien, des bulles. Ça ressemble un peu à des bulles dans un bain, quand vous êtes dans votre baignoire. sauf que ça fait à une échelle qui est assez colossale. Et puis, voilà, c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Alors, je vais changer de représentation et en fait, essayer de vous dire, pour vous donner une petite idée du temps qu'il faut à la lumière. Ah, vous avez même un pointeur. Super. Oui, c'est un de mes collègues qui m'apporte le pointeur. Alors, ce qu'on peut même faire, c'est après se dire, finalement, combien de temps met la lumière pour nous parvenir de ce cercle vert ? Là, en l'occurrence, il faut, je crois que c'est 2,7, je n'arrive pas à voir, mais 2,7 milliards d'années à la lumière. Donc, vous imaginez bien qu'en fait, ce qu'on commence à faire, c'est d'abord, on voit les objets non pas tels qu'ils sont aujourd'hui, mais tels qu'ils étaient. Un objet qui est là, vous le voyez, tel qu'il était il y a 2,7 milliards d'années au moment où il a envoyé sa lumière vers nous. Donc, en fait, on a une sorte de machine à remonter dans le temps. Plus on regarde loin, plus on regarde les objets tels qu'ils étaient. Donc, plus on regarde dans le passé de cet endroit-là. Pas dans notre passé, mais dans le passé de cet endroit-là. D'accord ? Alors, on peut se poser la question de jusqu'où on peut regarder. Alors, j'ai le même petit film que Guylaine, parce qu'en fait, c'était des simulations que j'ai faites dans les années 2000, mais qui vous donne assez bien maintenant l'idée qu'on a sous-jacente de comment on en est arrivé là. On pense que très tôt dans l'histoire de l'univers, en gros, là, c'est un cube quelconque d'univers, c'est un milieu très dense, très chaud. Et à part l'expansion que j'ai enlevée dans ce petit film, on pense que ces toutes petites fluctuations ont pu, sous l'influence de la gravité, se développer progressivement. Alors là, on prend une petite tranche. Et en fait, ce que vous voyez là, c'est des petites fluctuations. Et en fait, les endroits qui sont un peu plus denses attirent un peu plus la matière et deviennent encore plus denses. Et évidemment, ils sont en train de prendre ces houpes déficits d'autres endroits. Et vous voyez progressivement dans une soupe primordiale presque homogène apparaître des choses qui finalement ont une texture qui ressemble beaucoup à l'image précédente. Surtout si vous imaginez que ces petits points-là vont devenir des galaxies. D'accord ? Donc on imagine que finalement ces petits points-là sont les galaxies dont vous parlez, Guylaine, que Planck ne va pas voir directement. Bon, ça, ça recommence. Puisque Planck va prendre en fait une image moyenne sur un grand bout, mais où on va apprendre quand même beaucoup de choses. Alors, ça, on va continuer. Donc, en bref, on a... Si on prend une tranche d'univers, quand on regarde loin, elle est peu contrastée. Puis plus on regarde proche de nous, plus le temps se déroule, plus ça ressemble à quelque chose qui ressemble à l'univers d'aujourd'hui. On a plein de mesures mathématiques diverses et variées qui nous permettent de vérifier si la théorie colle assez bien. Et d'autre part, ce qu'il faut aussi dire... Non. Je ne vais pas le dire. Donc, en gros, je vous dis qu'en fait, quand on regarde, ça, c'est un petit pinceau qu'on fait dans une simulation numérique, vous regardez des objets, vous les voyez de plus en plus loin. Évidemment, quand on regarde très, très loin, on voit un moment où les structures sont quasiment peu formées. Alors, jusqu'où on peut faire ça ? On peut... Alors, si on fait ça, on va de plus en plus loin dans le temps. Et si on essaie de remonter, 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 il y a un moment donné où en fait, on est dans un univers qui est beaucoup plus condensé, donc plus compact, enfin, les distances entre les objets sont plus courtes, beaucoup plus chaud. Et en fait, il y a un moment donné, on n'est plus dans un univers neutre comme aujourd'hui, mais en fait, un univers ionisé où protons et électrons sont séparés. D'accord ? Donc, en fait, on a une sorte de plasma. Donc, c'est le mot que les physiciens utilisent, un plasma primordial. Et en fait, si on regarde sur cette échelle-là, le temps de parcours de la lumière, alors on sait justement par l'analyse du corps noir, mais ça serait une autre affaire, que l'âge de l'univers c'est à peu près 13,7 milliards d'années. Et bien voilà, c'est la différence. 13,7 milliards d'années, c'est-à-dire, si on remonte jusqu'au bimank, ça serait jusque-là. En fait, on ne peut pas regarder tout à fait jusque-là parce qu'on va jusqu'au moment où l'univers est tellement chaud et tellement dense qu'on ne peut pas aller voir plus loin. Alors ça, c'est une image qui en fait est assez réminiscente pour qu'on... Alors, voilà en gros, ça c'est... Et on peut même aller cartographier cette chose-là, mais avant que... Je voudrais faire une chose supplémentaire. Hello ! Je voudrais aller un peu plus loin. Ça doit vous rappeler une autre surface. Celle-là, cet objet-là, ça s'appelle le soleil. Ce que vous voyez, c'est un plasma, c'est très chaud. Puis il y a une couronne qui s'appelle la photosphère où progressivement, en fait, ça devient moins dense et où progressivement on peut voir à travers. Finalement, ça ressemble beaucoup à notre affaire. C'est-à-dire que quand je regarde le soleil, d'abord, mon regard... Je reçois des photons qui n'ont pas interagi avec la lumière, avec la matière entre le soleil et moi. Donc, je vois jusqu'au soleil. Et puis, je ne vois pas au-delà parce que c'est opaque et dense et chaud. D'accord ? Et je vois la surface. Et puis, il y a un autre point qui est intéressant, c'est que quand je regarde la surface solaire, il y a des sortes de granulosité. Et en fait, c'est vachement intéressant de regarder cette surface solaire parce que ça traduit l'état, non seulement l'état de surface, mais aussi ce qui se passe dedans, c'est-à-dire au-delà, dans un endroit où je ne peux pas regarder. Et donc, cette image de la surface solaire trahit ce qui se passe encore plus loin. Alors ça, c'est merveilleux parce que non seulement je vais pouvoir donc prendre l'image, non pas de la surface solaire, mais maintenant, je reviens à mon image précédente. Hello ? Je ne veux pas. Voilà. Donc, je vais pouvoir faire l'image d'une petite pellicule de matière qui est tout autour de moi et qui est à une distance telle qu'il a fallu quasiment tout l'âge de l'univers pour me parvenir, pour que cette lumière me parvienne. Donc, je vais pouvoir faire cette image-là. et vous avez bien compris que je vous ai dit que plus on remonte loin dans le temps, plus on regarde la matière, les structures dans un état primitif. Et en fait, là, c'est un moment où ce qui va devenir les galaxies et tout ça, ce ne sont que des petites fluctuations primordiales. Donc, on s'attend à ce que, justement, les fluctuations qui vont donner naissance aux grandes structures, aux étoiles, aux galaxies, etc., ce soit des petites variations dans la soupe et que ça se traduise par des petites variations des propriétés du rayonnement qu'on peut aller imager en fonction de la direction. Et encore mieux, ce que cette surface dite des dernières diffusions traduise ce qui se passe encore au-delà, c'est-à-dire comme l'équivalent de la surface solaire, mais inversée, on est à l'intérieur, nous, et nous traduise en fait aussi, nous apprenne des choses sur les mécanismes qui ont engendré ces fluctuations-là. Alors, je vais appeler ça parce que c'est un mot de jargon, mais on appelle ça l'inflation qui correspond, c'est une des théories, mais disons que ça va être un mot court que je vais utiliser simplement pour dire les mécanismes qui ont engendré, les mécanismes physiques qui ont engendré les petites graines qui vont initier la croissance des structures. Alors, aujourd'hui, c'est l'image qu'on en a. C'est-à-dire, il n'y a que des données dans cette image, incroyable, mais vraie. C'est-à-dire que là, ce que vous voyez, c'est le Sloan Digital Sky Survey, c'est les positions de galaxies qui sont là, qui sont celles que je vous ai montrées dans une image avant. Là, vous voyez des quasars parce qu'on ne voit plus de galaxies à ces distances-là. Et ce que vous voyez, la sphère qui tourne, c'est la surface de dernière diffusion telle qu'elle a été photographiée, cartographiée par le satellite WMAP. Alors, elle a beaucoup d'informations, elle nous dit déjà beaucoup de choses. Beaucoup de choses dans la cosmologie sont tirées aujourd'hui de cette étude-là. Mais nous, simplement, avec Planck, ce qu'on a rêvé, avec Jean-Michel, avec quelques autres il y a assez longtemps, on s'est dit qu'il y a tellement d'informations là-dedans qu'il faudrait construire une machine parfaite, celle qui sort toute l'information de ces fluctuations. Donc, qu'il soit beaucoup plus précis que quoi que ce soit qui est proposé dans le monde, y compris les Américains. Donc, on veut quelque chose qui soit plus sensible, qui regarde des plus petits détails, qui soit mieux capable de séparer les différentes composantes. Et en gros, c'est Planck et Jean-Michel vous a raconté quelle technologie a été mise en oeuvre pour y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on voit au juste ? Quand on regarde, alors ça, c'est la même image et comme ça vous a été expliqué, c'est simplement une image dépliée du ciel. Alors, je barre l'image du plan galactique. Je suppose que quelqu'un a fait le boulot correctement à séparer les différentes composantes. Quand je regarde cette carte des fluctuations primordiales, je vois quoi au juste ? En fait, il faut imaginer, il faut regarder à deux échelles. Imaginez que vous prenez cette image-là et que vous la lissez à l'échelle en gros du degré. D'accord ? Donc, c'est celle-là. Ça, en fait, on peut montrer assez... Enfin, on peut se rendre compte que la lumière n'a pas eu le temps de parcours de la lumière entre les tout premiers instants de Big Bang et le moment où cette image a été développée. Il n'y a pas eu le temps de changer le caractère des fluctuations primordiales. Donc, ce que vous voyez là, c'est quasiment une image des fluctuations primordiales au moment de leur création. Ça paraît absolument incroyable, mais c'est à ça qu'on arrive. Et puis, alors, vous pouvez faire une autre chose. Vous pouvez enlever cette carte lissée, l'enlever de cette carte. Et là, c'est les fluctuations à l'échelle en dessous du degré. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y a eu de la physique à l'échelle en dessous du degré. Il y a pu y avoir de la physique qui a transformé subtilement les propriétés des fluctuations primordiales durant la petite phase entre le moment où c'est engendré et le moment où la lumière interagit pour la dernière fois avec la matière et va commencer à partir jusqu'à nous pour être pris par le détecteur d'Aplank. Alors là, en fait, il y a inscrit là-dedans le détail de la physique, les propriétés statistiques de cette image, c'est-à-dire comment ça varie d'un endroit à un autre dans le détail, sont inscrites des choses du genre combien il y a de matière dans l'univers, de différents types. Il y a beaucoup d'informations dites cosmologiques qui correspondent, en gros, qui décrivent le milieu, c'est les paramètres qui décrivent le milieu dans lequel les fluctuations primordiales se sont développées. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose de caractéristique dans l'image des fluctuations primordiales si on arrive à la voir. les grandes échelles, ça représente une image des conditions initiales dans un coin de l'univers et puis comment s'est transformé aux plus petites échelles et ça, ça nous dit dans quel type d'univers on vit. Alors, comment on fait en pratique ? Alors, en pratique, si vous imaginez cette carte, on ne peut pas en faire grand-chose d'un champ comme ça. Ça ne vous dit pas grand-chose. On a développé des outils. Alors, les mathématiciens, depuis très longtemps, ils ont quelque chose qui est une transformation de cette image qui permet de dire finalement, imaginez que ça soit des vagues, que ça, vous allez en fonction de la longueur d'onde, de la distance crête à crête des vagues, quelle est leur amplitude en moyenne. Vous imaginez, donc ce que vous allez dire, c'est voilà, en fonction des vagues, là c'est les grandes vagues et là c'est les petites vagues, vous allez dire, ben voilà, en moyenne, les vagues à peu près de l'ordre du degré, ce sont des grandes vagues, des hautes. D'accord ? Et puis il y en a d'autres qui sont un peu moins hautes. Donc ça, c'est l'outil de base, il y en a d'autres, qu'on va utiliser pour dire finalement, j'analyse cette image et je regarde qu'elle est en fonction de la distance crête à crête des vagues, leur amplitude moyenne. Et ça, c'est l'amplitude directement qui sont des fluctuations de ce coin, de ce bout d'univers qui vont se développer pour former les grandes structures. Et puis pas simplement les grandes structures, les étoiles, tout ça, nous quoi. Donc c'est ce qui initie, initie, pardon, la croissance de la complexité dans l'univers. Alors, un cran de plus, comment on fait ? En fait, on va spécifier un modèle, on va spécifier des lois de la physique, un certain environnement et on va dire, on va supposer que ça c'est juste et puis on va supposer un certain nombre de paramètres du genre, je ne vais pas rendre dans le détail, mais on va spécifier des paramètres de la théorie. Une fois que vous avez tout ça, vous êtes prêt à faire le cocktail cosmique. Donc vous allez éventuellement utiliser du papier et du crayon puis après, pour avoir des choses plus précises, des ordinateurs et vous allez être capable pour chacun de ces jeunes modèles de produire une prédiction. Et puis vous allez faire ça des milliers, voire des centaines de milliers de fois, vous allez faire un catalogue, un dictionnaire, si vous voulez, de modèles d'univers. Et maintenant, ça va être tentant de dire, je vais comparer à celui que j'ai observé. Et puis vous allez voir aussi, là-dedans, il y en a qui manifestement ne vont pas marcher. Vous allez peut-être en avoir plusieurs qui sont au niveau de précision des mesures pas séparables. Donc dans ce cas-là, on dit, voilà, on a cette collection de modèles qui marche. Et puis il y a tout cela qui ne marche pas. Et puis on pourrait se trouver dans une situation où il n'y en ait aucun de ces modèles qui marche. Alors là, c'est encore plus intéressant, ça veut dire qu'il faut revenir là et dire, attendez, non, il y a quelque chose de base qui ne marche pas. Du genre, ce n'est pas la relativité générale. Donc pour reprendre, y compris le message de Michel Rouzé, on peut revenir au noyau dur et en fait taper dans le noyau dur. Et c'est même, pour des gens comme moi, c'est ça qui est le plus excitant. C'est que peut-être qu'on va même se rendre compte qu'il va falloir changer quelque chose de radical dans l'environnement. Voilà. Donc en gros, cette image que ça vous dit, c'est, on a un modèle d'univers avec des paramètres, on fait des prédictions, on les compare aux observations et on regarde ce qui est compatible et donc on jette tout le reste. Et c'est comme ça qu'on se pose la question. Évidemment, on ne peut pas prouver la véracité de quoi que ce soit. Mais en revanche, on peut prouver que des tas de choses ne rendent pas compte des données. Et puis on peut aussi dire ce type d'univers-là, par exemple, ceux qui sont compatibles, est-ce que ça marche avec d'autres observables, par exemple, sur les grands catalogues de galaxies, etc. Et plus vous aurez un faisceau et plus ça va être prédictif d'autres observations, plus vous allez vous dire il y a beaucoup d'éléments que quelque théorie que ce soit qu'il y aura dans le futur devra prendre en compte parce que c'est ce que les données nous disent. Et donc plus on arrive à avoir un cadre explicatif, plus on se dit qu'il y a des éléments de vérité dans ce qu'on raconte. Alors, finalement, qu'est-ce que je vous ai raconté ? Je vous ai raconté qu'il y a une phase très tôt dans l'histoire de l'univers, la toute première fraction de seconde, où on engendre des fluctuations primordiales. Elles évoluent, une partie de leurs caractéristiques, celles qui sont à petite échelle, vont être modifiées et vont porter la trace du milieu dans lequel elles ont évolué. Au bout d'un moment, l'univers devient suffisamment moins chaud pour que, en gros, matière et rayonnement se découplent. Et à partir de là, ces photons-là vont aller jusqu'au détecteur. Avec néanmoins le fait qu'il y a d'autres photons qui vont se superposer parce que ces petites fluctuations, elles vont aussi engendrer des étoiles, des galaxies, ce que je vous ai raconté, qui vont se mettre à émettre et dont ces différents types de lumière vont se superposer à la lumière primordiale. et c'est ça qu'il va falloir séparer, c'est cette séparation des composantes et donc ça, c'est ces émissions d'avant-plan plus quelques autres petits effets que je n'aurai peut-être pas le temps de couvrir. Alors, encore une fois, le projet Planck, c'était très simple. C'était en 1996, on a dit, on ne va pas y aller mollo, on vous promet de vous faire l'image ultime en température. L'histoire, maintenant, ça devient de l'histoire. Alors, une des choses que j'aimerais commenter, ça, c'est ce qu'on a livré en juillet. Alors, en fait, ce n'est pas ça qu'on mesure, bien sûr. Ce qu'on mesure, c'est à certaines fréquences, des cartes du ciel à certaines fréquences, à travers certains filtres. Vous avez l'habitude, du rouge, du vert, du bleu pour faire des images télé. Au lieu de faire trois images RVB, on fait violet, indigo bleu, vert, jaune, orange et rouge. Enfin, on en fait neuf, comme ça. Et puis, à partir de ces neuf, eh bien, on peut les combiner. Alors, ça, c'est une combinaison particulière. Et ce que j'ai voulu dans cette image, c'est de dire, finalement, ce qu'on est en train de dire, c'est que la lumière primitive, c'est une sorte de cendre. C'est un résidu très refroidi d'une flambée primitive. Alors, on va le faire rouge-oranger. Et puis, en fait, tous ces trucs qui sont d'avant-plan, finalement, c'est un peu comme un brouillard qui nous empêche de regarder. Alors, ça serait bien que c'est un côté laiteux et blanchâtre. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a combiné tout ça pour que ça vous donne cette image. Et puis, évidemment, comme les différents avant-plans n'ont pas exactement la même loi d'émission, ce qui veut dire qu'elles n'ont pas exactement la même force dans les différents filtres, finalement, il va y avoir des petites variations. Vous voyez qu'en fait, ce n'est pas tout du blanc. Il y a en fait du blanc, du bleuté, du rouge, etc. Ça, ça traduit précisément le fait qu'il y a plusieurs émissions avec des rapports différents. Et c'est ça que cette image vous dit. Alors, elle nous dit plein de choses, ces images. Elle nous dit qu'évidemment, il y a plein d'informations sur notre galaxie. On ne voit pas trop les galaxies extérieures, mais enfin, on en voit quand même. Et puis, on voit les nuages de Magellan, etc. Et puis, derrière, il y a ce qui nous intéresse, le fond cosmologique. Et encore plus, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on extrait du fond cosmologique, c'est-à-dire ce qu'on apprend sur les théories de l'univers primordial et des mécanismes qui ont engendré les fluctuations. Alors, évidemment, bon, il va falloir... Ça, c'est quelque chose que j'avais fabriqué en 1996 qui expliquait qu'il faut séparer le sandwich cosmique depuis le détecteur jusqu'à ce qu'on essaye d'observer la bamba. Bon, ça, on va aller un peu vite. On utilise les perturbations. Alors, ça, ce qu'on a annoncé la semaine dernière, c'est ça. Alors, ça, c'est une... On a fait une première partie du boulot, c'est-à-dire, je vous ai dit, il y a neuf images et celle de juillet, celle dont vous avez pris l'habitude maintenant, c'était une certaine combinaison de cette image. Alors, là, on a fait quelque chose de différent. on a pris les neuf cartes, on a essayé d'analyser une première idée de à quoi ressemblent ces fluctuations primordiales et on l'a enlevée de chacune des images pour dire, voilà, ce que vous devez voir là, c'est le ciel non cosmologique, c'est-à-dire le ciel des avant-plans, plus le bruit du détecteur. Alors, ce que vous voyez là, c'est essentiellement à l'ordre zéro, l'émission de la galaxie aux neuf fréquences et avec ça, on peut combiner ça pour apprendre des choses en détail sur les différents mécanismes émetteurs de la galaxie. Et puis, on a vraiment pas mal travaillé parce que ce que vous voyez là, on a réussi à tout enlever. C'est-à-dire qu'en reste, on ne voit plus que du bruit détecteur, un truc grumeleux, etc. Ce n'est pas du tout le fond primordial. Ça, on se le garde pour une raison simple, c'est que maintenant, on va continuer à travailler sur le raffinement pour en obtenir une image très précise pour pouvoir faire ce dont je vous ai déjà parlé. Or, pour le moment, on a une assez bonne estimation qui ne gêne pas pour analyser les signaux très forts de la galaxie, mais qui n'est pas encore suffisante pour pouvoir dire des choses au niveau de précision que nous souhaitons. Alors, revenons à notre machine à univers et ce qu'on veut faire de ce... Bon, je vous ai raconté les avant-plans. Maintenant, je reviens à la cosmologie et à l'analyse. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, l'inflation est une théorie pour prédire, en gros, est un mécanisme, plus exactement, pour prédire la façon dont se sont formées les fluctuations primordiales, plus qu'est-ce que les autres bricoles. Alors, le problème, c'est que c'est un mécanisme. C'est-à-dire, c'est un certain processus physique qu'il faut réaliser. Mais il y a des tas de manières d'y arriver. Et comme on n'a pas de théorie complète de l'ensemble des forces de la physique, on n'a pas le cadre théorique global. Donc, en fait, on fait ce qu'on appelle une théorie effective. On va dire, bah, oui, on va essayer de faire quelque chose qui soit assez générique et on va voir en espérant que c'est les bonnes propriétés. Malheureusement, nos amis théoriciens dont je fus, on la servait le fertile. Et donc, il y a des tas de manières d'arriver à faire ça. Et donc, ça, c'est différents modèles d'inflation qui sont en utilisant un champ, deux champs, avec des potentiels un peu différents. Tout ça n'a pas beaucoup d'importance, mais voilà, il y en a plein. Et pour le moment, on aimerait pouvoir essayer de commencer à faire la part des choses entre eux. Alors, on ne peut pas, il n'y a pas quelque chose qui dit, quand on regarde le corps noir cosmologique, quelque chose qui dit, ah ben, c'est l'inflation de type Brands-Dickey. Non, ça, non. En revanche, vous allez pouvoir avoir un certain nombre de propriétés générales qui influencent la texture de cette carte. Et donc, dans les paramètres dont je vous parlais, qu'on les cherche à analyser, il y en a en particulier deux, qui s'appellent NS et puis un autre qui... Ça n'a pas d'importance ce qu'est le paramètre, mais je vous ai dit, il y a une machine avec laquelle on met des paramètres. Deux de ces paramètres-là sont notamment pour caractériser les fluctuations primordiales. Et là, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, selon les... J'ai mis des couleurs... Enfin, en fait, la personne qui a fait ça, ce n'est pas Hudet et Tal. On a mis des couleurs en fonction des classes de théories d'inflation. Et ce qu'on voit... Alors, il y a une classe de modèles qui sont les modèles qu'on va appeler rouges. Et puis, il y a les modèles verts et puis les modèles bleus. Et bien, justement, Planck va essayer de dire un peu dans cet espace-là, c'est quelle partie des paramètres qui sont autorisés. Et donc, est-ce que je suis plutôt dans les théories rouges ou dans les théories bleues ? Alors, à l'époque d'aujourd'hui... Alors, en fait, ce que Planck va pouvoir faire, c'est en gros des choses qui sont de l'ordre de 1% dans ces mesures-là. Et aujourd'hui, on est plutôt à des mesures qui sont à 7 ou 8%. C'est-à-dire qu'on sait qu'à cette échelle-là, en gros, les théories actuelles, enfin, les mesures actuelles nous disent qu'on est non seulement n'importe où dans cette portion de diagramme mais dans un diagramme encore beaucoup plus grand. Alors, voilà, ça, c'est ce qu'on va essayer de faire. C'est justement regarder beaucoup plus près où on en est dans ces paramètres. Alors, attendez, je vais quand même... Alors, c'est un peu compliqué, donc je pose une seconde avant de parler du dernier point. Je vous ai dit, donc, on postule, on suppose un certain modèle, on tire les paramètres, on en fait une prédiction, on compare aux données et on peut faire plusieurs suppositions en ce qui concerne les modèles qui ont engendré les fluctuations. Alors, on ne va pas pouvoir donc les labelliser mais au bout, il y a quelques paramètres qui vont décrire les classes de modèles primordiaux. Et ce qu'on va faire, justement, c'est essayer de réduire les incertitudes et de dire, ben voilà, aujourd'hui, ces paramètres, ils valent ce qu'ils veulent. Enfin, on a très peu de contraintes et on va essayer de focaliser sur d'avoir des contraintes fortes sur quelles sont les possibilités que puissent prendre les valeurs de ces paramètres. Et donc, à partir de là, falsifier tout un tas de modèles possibles jusqu'à maintenant et qui ne le seront plus. Même s'il pourrait bien s'avérer, parce qu'encore une fois, on n'a pas fini l'analyse, qu'avec ce qu'on imagine généralement avec les théories pas trop spéculatives, et on n'est aucune qui donne une bonne description de ce qu'on observe. Et ça, ce n'est pas du tout un échec, si c'est le cas. C'est au contraire la partie la plus excitante. C'est-à-dire qu'on est tombé sur une faille du savoir actuel et en général, c'est dans les failles qu'on progresse. Alors, je vous ai dit, on observe un milieu, etc. La matière... Alors, maintenant, je vais essayer d'aller un petit cran plus loin dans la dernière partie de ce que j'ai à dire. je vous ai dit, on observe justement en gros la hauteur des vagues. Alors, pas tout à fait, parce que, en fait, vous imaginez, vous avez l'arrière-plan, cette lumière, la dernière fois que la lumière a interagi avec la matière, et puis qui passe à travers les grandes structures en train de se développer pour arriver jusqu'à nous. Alors, ça, c'est une autre image de Stéphane Colombie, qui avait aussi fait les images du film précédemment, qui montre qu'en fait, quand il y a les grandes structures, il y a des endroits surdenses, sous-denses, et en fait, en fonction, ce que nous apprend la relativité générale, c'est qu'on peut penser la gravité comme une déformation de l'espace-temps, et donc, en fait, pour permettre une expression un peu laxiste, ça revient à dire que les rayons lumineux ne vont pas droit. En gros, quand il y a un paquet de masse ici, ils sont un peu déviés. Donc, vous imaginez que vous avez l'image d'arrière-plan, qui est celle qu'on analyse, qui passe à travers, donc, qui se propage sans interagir directement, mais qui est quand même très légèrement modifiée par cet effet de lentillage gravitationnel. Alors ça, c'est vachement intéressant aussi, parce que, bien évidemment, le détail de la manière dont ce lentillage apparaît, à ce moment-là, ça contient de l'information sur à travers quel type de grande structure ça s'est propagé. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous pouvez simplement voir la question de principe. ça ne va pas changer. En fait, ça ne change pas la distribution relative des vagues en fonction de leur taille. Ça change des propriétés un peu plus subtiles, mais qu'on sait analyser, qu'on a prédit, et donc, on est au boulot en ce moment, justement, pour analyser ça dans le détail et en tirer des informations complémentaires sur la distribution de la matière entre-temps. Alors, évidemment, ça, c'est une des images et une des questions qu'on veut se poser avec Planck, donc c'est une image, ça, c'est l'image, excusez-moi, actuelle des fluctuations primordiales. Ça, c'est l'image de WMAP, donc le satellite de deuxième génération et nous, on vise à beaucoup améliorer cette image. Alors, il y a des questions qu'on aimerait bien attaquer, entre guillemets, parce que, par exemple, il y a un point là qui est vraiment vraiment froid. On ne s'attend pas vraiment à ce que, si on tire des univers un peu au hasard, on ait un point aussi froid, donc on va, c'est une des questions qu'on peut se poser. Alors, on peut chercher des propriétés comme ça qui sont un peu surprenantes. Alors, évidemment, il y a des limites à ça, c'est que, si on tire suffisamment un dé un grand nombre de fois, on finit par trouver à peu près ce qu'on veut. Alors, par exemple, voilà, il y a des collègues qui sont amusés à revoir que là, il y avait un H que vous voyez peut-être, puis vous voyez un S à côté, et donc, il n'y a pas de problème, c'est une conspiration cosmique, c'est Stephen Hawking qui a ses initiales. Ah, vous le... Donc, là aussi, vous voyez aussi une des légères difficultés, c'est que, quand on cherche des choses bizarres et qu'on se donne un espace infini de possibilités, on finit toujours pour en trouver. Donc, il va bien falloir que là aussi, bon, on fasse la part des choses. Bon, je vais peut-être laisser tomber parce que sinon, on ne va pas y arriver. Alors, tout ça pour vous dire que finalement, je vous ai parlé d'un contexte général, assez simple, mais en fait, on cherche aussi, et c'est ce à quoi j'ai fait allusion un peu plus tôt, c'est qu'on cherche aussi des déviations qui seraient révélatrices du fait qu'on a besoin de quelque chose de plus que, disons, le gospel standard. Et donc, ça peut être la présence de cordes cosmiques, c'est la présence de dimensions supplémentaires, la présence de couplage des champs initiaux, etc. Tout ça, c'est le genre de choses qu'on essaye de faire. Je dirais un dernier mot. En fait, Planck est aussi sensible à la polarisation de la lumière qui se traduit par, en gros, une direction en chaque point. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que sinon, je ne vais pas tenir. Mais disons qu'il y a des informations supplémentaires qu'on va aussi utiliser qui sont contenues là-dedans. Mais ce n'est pas l'expérience ultime parce que Planck n'a pas été conçu pour être la manipule ultime pour la polarisation. On est en train de développer la technologie en ce moment pour être capable de faire ces mesures-là et d'extraire toute l'information de la polarisation. Donc, je vais sauter. Donc, on arrive à un moment assez intéressant de l'histoire ou après, de notre histoire au moins, je ne sais pas si c'est la grande, ou après avoir travaillé depuis les années 93 pour fabriquer cette machine. Cette machine-là est en vol et en gros, on pense pouvoir annoncer à peu près nos premiers résultats cosmologiques en même temps que les premiers résultats du LHC, ce qui devrait être un moment assez important pour toute la science. Et puis, pourquoi ça ne continue pas, là ? Hello ? Oui, ça, évidemment, je vous rappelle, planquer dans le ciel, on continue à prendre des données et pour en savoir plus, vous pouvez aller sur le site www.planque.fr ou qu'on essaye d'ailleurs de mettre à jour assez régulièrement quand on a un petit peu de temps ou quand regarder les données avec Olivier nous fatigue un peu. Allez, tiens, on va aller raconter une petite histoire de plus. Et voilà. Et ça, c'est la proposition qu'on vient de faire à l'ESAC. Voilà à quoi pourrait ressembler le satellite prochain auquel il faut bien penser si on veut avoir des données dans les années 2022-2023. Merci, François Boucher. Donc, si Guylaine Lagache et François Boucher, si vous voulez bien vous asseoir au salon, on va appeler ça comme ça, récupérer un micro pour répondre aux questions du public. Voilà, le micro est à vous. Merci beaucoup. Je voudrais savoir est-ce que c'est exactement le spectre du corps noir et qu'est-ce que ce serait ce corps noir ? Est-ce que ce sont des baryons ? Et s'il y a une déviation par rapport au corps noir, pourquoi ? Merci. Alors, la loi dite du corps noir, c'est une loi d'émission d'un milieu en équilibre, quand l'équilibre peut se faire entre matière et lumière et à ce moment-là, on a une certaine distribution auquel son nom a été donné, distribution du corps noir ou distribution de Planck, c'est pour ça que ce satellite porte ce nom-là, et qui est à l'ordre zéro une très bonne description de ces photons primordiaux. C'est d'ailleurs une des indications pour laquelle on pense que ce rayonnement est d'origine cosmologique et parce qu'il a été en interaction, en équilibre thermodynamique, pour dire les mots comme... il y a très longtemps, quand l'univers était suffisamment chaud et dense pour établir ces conditions d'équilibre. Alors, il y a quand même des déviations. Alors, il y en a une qui vous a été indiquée, qui est celle due à l'effet Sonia Yevzeldovitch où vous avez cette lumière qui a cette distribution en fonction de l'intensité. Si elle tombe sur du gaz chaud, il y a de temps en temps des électrons, donc, qui ont une grande agitation. Il y en a quelques-uns qui vont interagir et quand ils vont repartir, l'électron sera un peu plus froid, entre guillemets, et le photon sera un peu plus chaud. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans une distribution dite de corps noir, vous allez pouvoir prendre des photons qui sont dans la partie un peu moins énergétique et les mettre dans la partie un peu plus énergétique. Et donc, ce qui vous rappelle, ça va apparaître comme un déficit en température à basse fréquence et une augmentation à plus haute fréquence. Et puis, par ailleurs, toutes nos affaires, c'est simplement de dire, ben oui, ce qu'on essaie... Alors, maintenant, pour revenir aux fluctuations, vous imaginez, je n'ai pas parlé beaucoup de la physique parce qu'il n'y a quand même pas le temps, mais un des effets qui est facile à comprendre, je vais utiliser celui-là, c'est d'imaginer que vous êtes dans un endroit où la matière est en train de se rassembler, un endroit un peu plus dense. Alors, les photons qui vont interagir avec la matière pour la dernière fois à ce moment-là, il va falloir qu'ils s'extraient de cette région un peu plus dense quand ils interagissent pour la dernière fois. pour s'extraire, ils vont perdre un peu d'énergie et donc, globalement, la distribution sera déportée vers quelque chose d'un peu plus froid et ça va apparaître comme une fluctuation. Cet effet-là apportera une traduction de dans cette région du ciel, ça apparaît un peu plus froid et réciproquement, si c'est une région sous-dense, à ce moment-là, ça apparaîtra comme un peu plus chaud. Alors, ça, c'est une des images. il y a d'autres effets, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est pour ça que ça s'apprend en DEA, c'est que, finalement, la machine, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les calculs, justement, c'est ça qu'on fait, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, soit un milieu qui est légèrement perturbé avec donc des oscillations, des plus de potentiel, etc. comment ça va se traduire si la température baisse et que la lumière finit par se découpler. Ça apparaît comme des variations locales de température qui est celle qu'on va mesurer et on va regarder le flux aux différentes fréquences et remonter donc aux propriétés primordiales. J'étais un peu long, mais voilà. Tu te marges ? Merci beaucoup. Je ne vais pas me recueillir. Pardon ? Il y a besoin d'avoir un master pour comprendre. Non, mais pour le faire pour de vrai, non, 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 certes, mais je vous ai parlé d'un des effets qui se fait assez facilement. En fait, si vous voulez avoir l'image un peu complète, en fait, l'effet, quand on essaie des régions, par exemple, sous-denses, l'effet, il est justement d'un signe inverse de celui que je vous ai dit. D'accord ? Donc, il y a une collection d'effets superposés et c'est justement la richesse de cette physique-là qui fait qu'on arrive à mesurer tout ça. Alors, moi, je voudrais poser une question aussi. Est-ce que tous ces rayonnements que vous recevez sont captés par les... par les... comment on s'appelle ? Les bolomètres. Bolomètres. Ils sont tous captés par les bolomètres ? C'est ça qui est merveilleux. Les bolomètres, c'est un calorimètre. Tous, tous les rayonnements. Électromagnétiques. Oui, oui. Avec plus ou moins d'efficacité, mais oui. Une autre question aussi. Est-ce que le photon faisait partie du plasma primordial ? Oui. Oui. C'est lui qui détruisait tout. qui empêchait la nucléosynthèle. Oui. C'est ça. En fait, vous pouvez imaginer qu'à tout instant, quand il y avait un proton qui d'aventure rencontrait un électron pour former un atome, les photons étaient suffisamment énergétiques pour le recasser instantanément. C'est une des visions qu'on peut avoir. Et ce n'est que quand la température a suffisamment baissé, que les photons sont devenus suffisamment peu énergétiques, que protons et électrons ont pu gentiment se recombiner. Et comme les photons interagissent uniquement avec les électrons, l'univers est devenu de facto transparent. Oui, parce qu'avant, les électrons... Avant, c'était un milieu fortement couplé. Et donc, vous pouvez imaginer ça comme une sorte de mélasse où en fait, matière et rayonnement étaient fortement couplés quand vous comprimez, vous comprimez le tout. Les photons ne pouvaient pas sortir. Ils étaient captés par la matière. Il y avait une interaction forte, dit autrement, le libre parcours moyen entre deux interactions, matière et rayonnement, enfin, photons et matière, était très court. Donc, ça se comportait comme un milieu unique et donc, qui pouvait supporter des oscillations acoustiques. Mais d'ailleurs, c'est de ça dont on parle. Tôt dans l'histoire de l'univers, les perturbations se comportent comme des fluctuations de nature acoustique, supportées par la pression du rayonnement, justement. Et c'est au moment où l'univers devient transparent, où la température a suffisamment baissé, que tout d'un coup, tout ça se découpe. Et du coup, les photons, sauf quand ils vont interagir avec le gaz chaud des amas, par exemple, ou être légèrement déviés par les grandes structures, en gros, on a l'image telle qu'elle était. Enfin, on a une image fidèle de ce qui s'est passé il y a 13,7 milliards d'années. Et puis, au point de vue expansion, est-ce que les structures étaient en expansion ? Les galaxies, les amas de galaxies, comment ça marche ? Parce qu'à l'intérieur... Ça n'existait pas à ce moment-là. Non, d'accord. Vous pouvez imaginer dans le film que nous avons tous les deux montré, là, ce qui a été fait, c'est de vous enlever l'expansion pour qu'en fait, autrement, il aurait fallu faire... Il aurait fallu commencer le film avec une toute petite boîte et à la fin du film, vous n'auriez vu qu'une toute petite portion de la boîte. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé l'expansion, la partie moyenne, et donc, vous avez vu que l'effet hors expansion. Et donc, s'il n'y avait pas eu la gravité, ce milieu, vous auriez vu quelque chose d'homogène. Et là, ce que vous avez vu, c'est superposé à cet effet d'expansion, il y a la fabrication des structures. Mais ce qu'on voit après, les structures qui sont gravitationnellement denses et liées, ça, ce n'est plus du tout en expansion. Une galaxie, c'est un tas d'étoiles ayant une taille caractéristique et ça, ce n'est pas en expansion. Et les amas sont les plus grandes échelles qui ne sont pas en expansion. Après, les choses se dilatent. Donc, c'est la partie liée. Voilà. Les amas, c'est les plus grandes parties. Voilà, c'est les plus grandes structures. Avant de vous poser la question, je veux dire combien je suis admiratif de la passion avec laquelle vous faites vos exposés. C'est absolument enchanteur de voir quelqu'un aussi passionné de son métier. bon, je repose la question que j'avais posée tout à l'heure. Est-ce qu'il est possible ? Il y a des moments où le même individu est quelquefois un peu fatigué, mais bon. Est-ce qu'il est possible d'expliquer, au moins dans son principe, comment on arrive à calculer cette valeur de 380 000 ans ? Ou est-ce que c'est trop compliqué ? Non, non, en fait, ce n'est pas très compliqué. Ça, c'est la première question. Bon. On peut, non, on ne va pas en faire. C'est juste pour, je vais plus l'utiliser, même s'il y a une partie de l'audience qui ne comprend peut-être pas le détail, c'est juste pour vous montrer qu'il y a des raisonnements très précis derrière tout ça. Alors d'abord, la question, c'est est-ce qu'on peut fixer une température au moment où l'univers, on a besoin d'une première chose, c'est de fixer le moment où l'univers devient transparent. Alors ça, c'est de la physique atomique, c'est des expériences qu'on peut faire. Alors, normalement, l'univers devient transparent, enfin non, excusez-moi, la matière se recombine et devient neutre à une température qui est au potentiel d'ionisation et qui est, c'est une température bien supérieure à 3000 degrés qui est celle où ça se passe. Parce que ça se passe dans des circonstances particulières, il se trouve qu'il y a environ un milliard de photons dans l'univers par proton, disons. D'accord ? Donc en fait, il y a énormément de photons et donc même ceux qui sont assez rares pour une température donnée peuvent suffire à continuer à dissocier et donc le moment à dissocier de la matière qu'ils voudraient recombiner. Donc en fait, quand on fait des calculs, on s'aperçoit que dans un univers où il y a 10 puissance 9 photons par électron ou par proton, alors le moment où l'univers devient transparent, c'est à peu près quand l'univers voit à peu près la température est de l'ordre de 2700-3000 degrés. D'accord. Alors après, il vous faut une autre chose qui est la température, comment elle évolue en fonction de l'expansion. Voilà. Elle varie inversement comme l'expansion. Alors, vous allez faire maintenant une mesure et vous allez dire maintenant que ce que je mesure, c'est combien autour de moi ? La distribution de corps noir, pour la représenter, il faut quelle température ? Ce qu'on trouve, c'est 2,723 degrés kelvin. 2,723, vous allez voir que la physique atomique vous dit que c'était à 2700, vous êtes à 2,7, il y a eu un facteur d'expansion de 1000. Alors là, vous commencez à avoir une petite idée. Donc là, vous savez, en gros, remonter, vous savez qu'il a fallu remonter un facteur 1000 en taux d'expansion. Alors, ce n'est pas encore tout à fait le temps, mais on y est presque. Et après, vous pouvez encore essayer de remonter un petit peu dans cette mécanique pour arriver jusqu'au moment où les distances s'annulent. Pardon ? Le temps de Planck ? Oui, le temps de Planck, c'est plutôt le moment où on est sûr que la physique qu'on a actuellement est insuffisante. C'est plutôt un moment où les limites de nos théories physiques actuelles, plutôt, mais qui commencent à se rapprocher beaucoup du moment où les distances s'annulent. Alors, je vous ai déjà donné un certain nombre de liens entre eux qui permettent de voir que c'est par rapport à aujourd'hui, quand est-ce que se fixent ces 370 000 ans. Donc, si vous disiez maintenant, je vous ai dit, c'est un facteur 1000, entre 3000 degrés et 3 degrés, vite dit. Donc, en gros, vous pouvez maintenant regarder, si vous acceptez quelque chose pour l'âge de l'univers, vous allez arriver à que ça, ça se passe à 370 000 ans. Après, il faut une relation que je ne peux pas vous donner. Il faut un petit cran de plus pour traduire facteur d'expansion et écoulement du temps. Et pour ça, je ne peux pas le faire avec les mains, je suis désolé. ça dépend du taux d'expansion et ça, ça dépend du contenu. Donc, voilà, mais disons que dans une théorie donnée, par exemple, la relativité générale, vous avez un lien entre quantité dont ça s'étend et temps. Et donc, vous allez pouvoir, donc, vous savez de combien ça s'est étendu, donc vous allez pouvoir remonter et arriver à ces 370 000 ans. Alors qu'en fait, ce que vous avez, vous, c'est simplement des conditions. Ce dont on part, c'est à quel moment il y a eu des conditions telles que l'univers est devenu transparent. Et donc ça, ça vous donne un chiffre, une température et vous en avez une mesurée. Donc, vous remontez à un taux d'expansion et encore de là, vous remontez à une date. Voilà la logique du... Merci, c'est clair. Et la deuxième question, est-ce que... Est-ce que les études ou les résultats de ces expériences, enfin, de ces données permettent d'avoir une connaissance de la nature de la matière noire ou pas ? La nature. J'entends bien. Un tout petit peu. Alors, le tout petit peu, je vais vous mettre un tout petit peu plus spécifique. Ce à quoi est sensible ces observables cosmologiques, c'est certaines propriétés de la matière et notamment comment elle se comporte quand elle est dans un milieu en expansion. Et donc, la manière dont la matière se comporte dans un milieu en expansion, ça s'appelle son équation d'état. Et puis, on peut mesurer quelques autres bricoles supplémentaires et ça, c'est ce qui intervient dans les équations, c'est-à-dire qui relie, qui va au bout dire que voilà, la carte des hauteurs de vagues en fonction de la distance crête à crête, eh bien, ça dépend un peu de la nature de la matière noire et notamment comment elle se comporte sous l'influence de l'expansion. C'est tout. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va vous dire ça interagit de telle manière, ça a tel nom dans le bestiaire des physiciens des particules. Non, en cosmologie, on est sensible. Alors, ce qui est très beau, c'est qu'on est sensible finalement à relativement peu de choses, ce qui nous permet de dire des choses. Et donc, on peut tirer des informations du genre il existe de la matière sombre ou quelque chose qui se comporte comme de la matière sombre. C'est comme le Canada Rail. On ne peut pas dire que c'est de la matière sombre, on a quelque chose qui ressemble, qui a l'effet. Et après, on regarde ça avec d'autres inférences et on dit le plus économique, c'est de dire qu'il y a une matière qu'on n'a pas encore détectée mais qu'on va détecter dans le laboratoire et qui a tel type de propriété. Donc, voilà, sur la matière sombre, on peut en dire un peu que c'est qu'elle n'est pas vraiment chaude dans notre langage, qu'elle est plutôt froide. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Et si vous essayez de me dire pour l'énergie noire, eh bien, encore moins. Une question complémentaire par rapport aux... Merci pour l'exposé. J'avais une petite question puisque je crois qu'un des objectifs, c'était d'essayer d'établir une corrélation entre la granularité qu'on observe dans le fond diffus qui n'est pas homogène. Il y a des espèces de petits grumeaux avec des différences de température. D'essayer d'établir une corrélation entre ces grumeaux et ce qu'on observe aujourd'hui, notamment la répartition de la matière et ces fameux filaments dans l'univers. Est-ce qu'on progresse dans ce sens-là ? Enfin, disons qu'à d'établir une espèce de simulation de la matière telle qu'elle s'organise et en fonction de ce qu'on a observé sur le fond diffus d'origine au moment où la lumière est partie. Donc, ces petites différences, ces petits grumeaux, est-ce que ça se confirme ? Est-ce qu'il y a des nouveautés là-dessus ? Alors, il y a deux effets qui font qu'il y a une interaction entre fond de rayonnement et ce qu'on voit aujourd'hui. Il y en a un que je vous ai mentionné qui est celui d'effet de l'anti-gravitationnel et donc, effectivement, dans un endroit où il y a beaucoup de matière aujourd'hui, le fond de rayonnement va apparaître légèrement différent et donc, si on fait une corrélation entre guillemets, on va se rendre compte que si on a une autre carte qui nous donne la distribution de matière sombre, si on suppose ça, à ce moment-là, on va se rendre compte que oui, selon les endroits où il y a de la matière concentrée, les propriétés de l'image du fond vont être légèrement différentes. Donc, ça va être corrélé. Ça, c'est catégorie 1 et puis, il y a une autre catégorie qui s'appelle l'effet d'I-Sax-Wulf qui est... Alors, c'est... Bon. Bon, je vais... Vous imaginez... Ce qui se passe, c'est... Vous imaginez un puits de potentiel, enfin, un trou et vous imaginez une balle de golf. Alors, vous imaginez une balle de golf qui descend dans le trou et puis, si elle a suffisamment d'énergie, elle remonte de l'autre côté et il n'y a rien de changé. D'accord ? Donc, vous imaginez que finalement, les endroits où c'est très dense, c'est un peu l'équivalent de trous. En fait, c'est des puits de potentiel. Alors, vous imaginez que vous avez les photons du fond qui arrivent et puis, ils tombent dans le trou donc leur température, c'est un peu plus chaud, ils gagnent de l'énergie et puis, ils ressortent et donc, et ils remontent exactement le trou et symétrique. Donc, ils sont passés à travers de cet endroit plus dense et il n'y a pas eu de modification. Alors, ça, c'est vrai à peu près, pas tout à fait en détail et notamment le pas tout à fait en détail si vous êtes dans un univers en expansion, il peut se produire un effet qui est que le trou, il change pendant le temps de parcours des photons. Vous êtes en ce moment, alors ça, c'est à très grande échelle, il faut imaginer un très grand trou. Vous imaginez le très grand trou parce que sinon, sur le temps de parcours des photons, ça va vite un photon. mais s'il y a eu une variation de la hauteur du trou, des caractéristiques du trou, notamment dû au fait du développement des structures, les structures, en gros, c'est des trous de potentiel, donc à ce moment-là, il peut y avoir une empreinte laissée sur le rayonnement. Empreinte que nous calculons, d'ailleurs, ça fait partie du calcul. Quand on est en train de calculer, je n'ai pas précisé le détail, on calcule non seulement la dernière interaction avec la surface de dernière diffusion, enfin ce que je vous ai dit, mais aussi les petites fluctuations, les petites corrections qu'il faut prendre en compte le long du trajet. Et la question que vous posez, c'est si j'ai un traceur de ces trous, notamment par exemple des radios galaxies, est-ce que je peux m'amuser à dire, voilà les endroits où il y a beaucoup de radios galaxies, est-ce que ça ne pourrait pas avoir une petite influence sur les propriétés du rayonnement de fond ? La réponse est oui. Et ça a même été trouvé avec une signification de la détection qui n'est pas très grande parce que c'est un effet extraordinairement faible et qu'il faut accumuler en gros un grand bout du ciel pour faire cette mesure. Donc, un effet de ce type existe, deux, il a été mesuré, trois, il est mesuré avec très peu de précision parce que pour ça, parce que cet effet est intrinsèquement très faible. Et on va faire un petit peu mieux avec Planck, mais pas énormément mieux parce que ce qui limite la précision de la mesure, c'est le traceur et pour le moment, ça ne dépend pas de Planck. Voilà. Donc, oui, on essaye de... Il y a ces petites empreintes du rayonnement, que ce soit l'effet de lentillage, donc ça, c'est les photons qui font ça, ou l'effet Saxe-Wulf, c'est-à-dire le trou qui change au cours du temps. Mais tout ça, c'est des tout petits effets qui se superposent à l'essentiel de la signature, mais qu'on prend en compte, bien sûr. Mais pour répondre à la question un peu plus simplement, c'est que... Parce que j'ai cru. Non, non, mais ce que je veux dire par rapport à la question directement, c'est que si aujourd'hui, on ne peut pas dire, voilà, j'ai telle image du fond du fût cosmologique avec telle fluctuation, donc j'ai telle image de galaxie. Tous ces traceurs dont parle François, c'est statistique. C'est-à-dire qu'on a l'empreinte de façon statistique, mais on n'a pas une image directe. Tel trou dans le fond du fût cosmologique m'a donné telle galaxie aujourd'hui. Ça ne marche pas comme ça. Non, 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 oui, bien sûr. Encore une fois, ce que vous voyez pour l'essentiel, c'est une image de cette partie lointaine de l'univers dans ses temps reculés. Donc ça n'a rien à voir ici et maintenant. Ce que vous voyez, c'est là-bas, il y a longtemps. D'accord ? Donc ça, soyons bien clairs, donc vous apprenez des choses sur une petite coquille qui se trouve... Et puis c'est tout ce que vous pouvez savoir. Ce que j'ai rajouté par la suite, c'est que, en revanche, cette image-là, de ce qui se passe là-bas il y a longtemps, ça se propage jusqu'à nous et il y a une petite empreinte supplémentaire qui peut être superposée et que là, on peut aller chercher à regarder un par un cette correspondance entre images déformées et objets transformants d'avant-plan. mais c'est une toute petite signature, le reste du rayonnement cosmologique qui parle de là-bas il y a longtemps. Une dernière question. Oui, bonjour, ma question sera très rapide, d'ordre pratique. Est-ce qu'on sait estimer la durée de vie du satellite Planck à peu près aujourd'hui ? Oui, très bien, parce qu'en fait, Planck, il y a deux instruments à son bord, donc HFI et LFI et la durée de vie est limitée par notre capacité à le refroidir. Donc, pour HFI, en fait, le frigo qu'on vous a montré, qui est un bijou de technologie, ça marche avec de l'hélium 3 et de l'hélium 4, donc c'est un fluide qui permet de refroidir et ce fluide, petit à petit, il s'épuise et au jour d'aujourd'hui, donc on arrive à mesurer les quantités restantes et au jour d'aujourd'hui, il reste un an à peu près pour l'instrument HFI. L'instrument LFI, il n'a moins besoin de ce frigo-là et lui, il pourrait continuer un petit peu après, il dépend d'autres paramètres. Mais HFI, encore un an. Merci, je crois qu'on peut remercier très chaleureusement nos intervenants d'autant plus que vous l'avez peut-être vu dans les actualités, ils étaient en congrès scientifique toute la semaine ici à la Cité des sciences. Donc pour eux, c'était encore de l'énergie supplémentaire. Donc merci à vous de nous avoir donné un peu de votre temps et de votre énergie pour le grand public. Donc la mission planque, comme vous l'avez noté, n'est pas finie. Donc nous y reviendrons très certainement. Donc surveillez la programmation du Collège Univers Sciences. On aura certainement encore d'autres interventions. Et d'autre part, vous avez vu que nous avons un compte Facebook. Vous pouvez le retrouver soit par ce lien, soit sur Facebook, c'est conférence Collège Univers Sciences. Et dans ces cas-là, si vous n'avez pas pu vous rendre ou si vous voulez revoir une conférence, vous l'aurez directement sur ce compte Facebook et vous aurez toute l'actualité du site et des conférences du Collège Univers Sciences. Et enfin, nous faisons d'autres sujets que l'astrophysique, puisque la semaine prochaine, mercredi, nous commençons un niveau cycle qui s'appelle le racine de la crise économique. Ça va être une autre façon de comprendre et d'analyser la crise. Donc voilà, je vous invite à venir. À bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501